Les frères McIntyre vivent leur passion pour le football au ralenti depuis leur arrivée à Thetford Mines il y a plus de quatre ans. Leur petite école secondaire anglophone n'a pas d'équipe faute de joueurs, mais la polyvalente francophone est prête à les faire jouer trois kilomètres plus loin. Le RSEQ, le Réseau du sport étudiant du Québec de la région, refuse toutefois leurs demandes pour des raisons de réglementation. J'ai trouvé que c'est ridicule, ça va à l'encontre de la mission du RSEQ, de faire bouger les jeunes. Le RSEQ de Québec et Chaudière-Appalaches a refusé une demande de dérogation parce que l'école anglophone ne répond pas à certains critères et qu'elle n'a pas le même conseil d'établissement. Aussi, une demande de changement de réglementation a été rejetée parce qu'elle ne respectait pas les délais, selon le RSEQ. Une nouvelle demande pourrait être formulée l'an prochain. Le dilemme pour la famille est grand. C'est soit de jouer au football avec l'école en français ou de continuer leur éducation en anglais, ce qu'ils ont toujours fait depuis la maternelle. De changer pour aller en français, c'est de les mettre la barre très, très haute pour qu'ils puissent réussir à passer. Ses fils de troisième et cinquième secondaire ont essayé de jouer pour l'équipe récréative la plus proche à une heure de route, mais c'est trop loin. Bien, c'est pas juste... ça m'empêche de faire le sport que je veux, juste à cause des règles. Ça fait que j'ai plus de motivation à l'école. Je voulais plus d'aller à l'école, finir la journée pour aller jouer au football après. Bien, c'est sûr que c'est dommage. Il y avait de l'ouverture de notre côté. Puis c'est sûr que quand on fait partie d'une organisation comme l'RSEQ, bien, il faut également respecter les règles. Pourtant, d'autres RSEQ régionales, comme Saguenay et Mauricie, ont accepté des dérogations similaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Des élus décident de sauter dans la mêlée. Je trouve ça parfaitement injuste. Dans ce cas-ci, il faut faire passer les jeunes en premier. Il ne faut pas s'enfarger dans un règlement. Une décision prise sur des bases de paperasserie, affirme la députée du coin Isabelle Lecour par courriel. Elle aimerait voir de l'ouverture de la part du RSEQ. Il faut prendre tous les moyens pour faire bouger nos jeunes. Puis là, ça vous prouve, avec cette situation-là, là, que justement, le jugement, pour certains, là, c'est pris dans une boîte de Cracker Jack. L'année scolaire est maintenant bien entamée, et le temps presse pour les jeunes. Je vais aller au cégep, mais je ne sais pas encore. Bien, je me demande si je suis capable de suivre les autres puis jouer au même niveau, là. Si loin, mais en même temps si près de leur but. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Thetford Mines.